Hey, salut à tous, c'est Zogmo, aujourd'hui on se retrouve pour parler de jeux de combat, de versus fighting, de jeux de baston. En gros des jeux, on va se foutre des nions, on va essayer de parler de 5 jeux rares ou en tout cas peu communs de cette console. Et allez, comment on va les ranger ? Par ordre de prix, par ordre de préférence, par ordre d'apparition ? Je ne sais pas, je me donne 20 secondes d'introduction pour décider. Voilà, j'ai décidé de les ranger par plaisir instantané de fight, le PIF, au pif quoi. Le premier jeu de cette sélection sera les Simpsons Wrestling, qui est donc un jeu de catch comme son nom l'indique. Alors c'est un jeu assez rêveur parce que la jaquette où on voit Homer qui est soulevée par Willy, c'est déjà assez classe, ça donne envie de jouer à ce jeu. C'est quand même une grosse déception. Certes, graphiquement, ça a très bien vécu parce que c'est du sashading. On va avoir pas mal de personnages, on va avoir je crois 8 personnages au départ de la série, avec 4 à débloquer. On va avoir pas mal d'arènes qui vont être à chaque fois dans les endroits différents de la ville. Déjà un petit peu décevant parce que certes le décor change, on va être soit dans un terrain de basket, un gymnase plutôt, soit dans la ville devant la mairie, soit à droite à gauche, mais en soi le terrain, la zone de catch, ne change pas vraiment. Il y a juste un sticker au milieu qui fait penser à tel ou tel personnage. Et la zone aurait pu être un peu plus riche, aurait pu être un peu plus variée. Mais niveau gameplay, c'est vraiment pas du tout ça. Clairement, on se fait chier, c'est un jeu de catch parce que ça s'appelle un jeu de catch, mais on va pas pouvoir faire des figures, des trucs assez spectaculaires, ça. Pas du tout. Vous avez une zone qui est assez large dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez avoir 3 coups que vous allez pouvoir utiliser en fonction de votre barre d'énergie. Un petit coup, utilisez un petit peu de barre d'énergie. Un moyen coup, un petit peu plus. C'est un grand coup, vous en doutez. Et donc le but, ça va être de taper l'adversaire jusqu'à ce que sa barre d'endurance soit baissée. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous allonger sur lui. Comptez jusqu'à 3 pour qu'il soit éliminé, un peu comme dans une manche de catch. C'est le seul point commun. En vrai, il n'y a pas vraiment de coups différents. On se fait chier, on va taper l'adversaire en spam. J'ai pas joué à plusieurs, probablement que c'est un peu plus sympa à plusieurs. Mais en tout cas, tout seul contre l'ordinateur, c'est plutôt chiant. Alors certes, chaque personnage va avoir un petit coup spécial en rapport avec son personnage. Par exemple, Bard va sortir son sketch, Lisa va sortir le saxophone. Mais ça ne suffit pas à ce qu'il y ait du fun. Un jeu à pousser dans la collection, parce que c'est quand même sympa d'avoir un jeu Simpson qui plus est, un jeu de combat, c'est quand même pas le premier truc qui nous viendrait en tête. Mais clairement, un jeu à déconseiller si vous voulez juste jouer. Ensuite, on va passer sur de la Xbox 360, mais il existe aussi sur PS3. Ce n'est pas une exclusivité, il s'agit du Battle Fantasia, qui est un jeu réalisé par Arc System Works. Donc c'est ceux qui réalisent la série des Guilty Gear, mais qui est également ceux qui ont fait le Dragon Ball FighterZ, que vous connaissez très certainement. La particularité de ce jeu de combat, ou en tout cas la particularité que les développeurs veulent vous faire avaler, c'est que c'est un jeu de combat RPG. Il faut vendre ça à sa sortie comme un jeu de combat, vous allez voir pas mal de petits éléments RPG. En réalité, ce n'est clairement pas le cas. C'est-à-dire que ce qui fait RPG, c'est certes le mode scénario, dans un mode Heroic Fantasy, où on va avoir quelques petits clins d'œil au RPG, comme un système de sauvegarde en des temples, ou des petits clins d'œil pour des armes plus puissantes. L'univers, comme c'est de la fantasy, ça fait assez RPG, ça c'est sûr et certain. Niveau gameplay, le seul point qui fait RPG, c'est que vos personnages ne vont pas avoir une barre de vie classique. Ils vont avoir des PV, qui dépendent des personnages. Forcément, Marco, le petit garçon qui est ici, qui est assez frêle, est très ravi, doit avoir assez peu de vie. Par contre, le gros nain comme ça, il va avoir plein plein de PV, ça va être un sac à PV. En pratique, ça n'influe absolument pas, parce que votre personnage va donner des coups, un pourcentage de la barre de vie. C'est-à-dire que si vous tapez, ou vous donnez un coup d'épée, ça va retirer 2% de la barre de vie. Sur les petits qui n'ont pas beaucoup de vie, ça va leur retirer, en chiffre pur, plus de vie qu'au gros mec qui est bien costaud. Parce qu'en fait, ça va lui retirer 2% de la barre de vie, quel que soit le mec. Donc c'est un peu con, en fait. Ça sert strictement à rien qu'on ait ces personnages. Au contraire, ça a un côté totalement absurde, parce qu'un petit coup sur un mec vachement frêle, ça va lui retirer très peu de points de vie, alors que le gros mec barraque, ça va lui retirer énormément si on regarde les chiffres purs. Donc c'est un peu con. Si on retire ça, c'est quand même plutôt sympa. On a des personnages très différents dans un univers très fantaisie, donc on va avoir le petit chevalier avec son épée, on va avoir un mec super cheveux qui a toujours un casque sur la tête, qui a un fusil, on va avoir une sorte de lapin sorcier. Au niveau des personnages, c'est vraiment très fantastique, très fantaisiste, d'où le nom. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça cool. Niveau visuel, moi je trouve ça sympa, c'est de la fosse 3D, c'est-à-dire que c'est de la 3D mise sur des personnages en 2D. Donc c'est pas un jeu en 3D à la Soul Calibur, c'est vraiment à la Street Fighter, entre guillemets. Mais je trouve que c'est assez enchanteur, on a des paysages, bien que c'est pas exceptionnel en graphisme, c'est assez beau, c'est très coloré, on a des auberges, on a des choses qui vont nous rappeler de la fantaisie, ça c'est le point positif. Niveau gameplay, bon, c'est des cartes au cercle, assez classiques, on a assez peu de combos, on a assez peu de coups différents par personnage, même si on a quand même, je crois, 12 personnages qui vont être tous très différents. Donc c'est assez sympa. Voilà, c'est un jeu de combat qui est sympa, c'est pas le meilleur jeu de combat de la vie, c'est pas un jeu de combat qui est forcément très très technique, beaucoup moins que les Guilty Gear en tout cas, donc ça, ça peut être sympa si comme moi, vous aimez bien juste vous détendre. Et puis ce qui est sympa, c'est surtout cette ambiance et les musiques qui vont aller super bien. Voilà, donc un petit jeu que je peux vous conseiller, ça change des traditionnels Street Fighters dans un combat Tekken ou que sais-je. On va passer ensuite sur du Turtles de Tournament Fighters qui existe sur Super Nintendo et Megadrive. Moi, je possède la version Megadrive, me semble-t-il que les deux versions sont un petit peu différentes, au moins sur le roster de personnages. Quand vous prenez le jeu, ça vend du rêve. Un jeu de combat Tortue Ninja avec cette jaquette, on voit que c'est une peinture, on voit les traits du pinceau sur la tête de la tortue. Je ne sais jamais comment elle s'appelle, de toute façon, c'est toutes les mêmes avec des bandeaux différents. Et c'est... Allez, la jaquette est vraiment classe, ça donne envie. Quand on lance le jeu, bon, on commence à être un petit peu déçu, même si moi, j'ai bien aimé. Moi, j'y ai joué à un pote, donc je me suis bien amusé. C'est toujours beaucoup plus sympa un jeu de combat quand vous jouez avec quelqu'un que vous connaissez, c'est toujours beaucoup plus fun. Surtout si vous avez 3 cacahuètes et 3-4 litres de vodka, on va avoir 8 personnages, ou forcément les 4 tortues, et puis 4 autres personnages, comme April, par exemple, que vous connaissez sûrement si vous connaissez les dessins animés. Donc, niveau roster, on va dire que c'est suffisant, même si on aurait bien aimé avoir un peu plus de méchants. Alors, peut-être qu'ils sont à débloquer, je ne sais pas, je ne suis jamais allé très loin dans le bout de solo, je vous expliquerai pourquoi. C'est aussi un système de combat à la Street Fighter, avec des quarts de cercle. Les coups, les coups spéciaux, sont quand même un petit peu moins faciles à sortir, je trouve, que dans d'autres jeux de combat. Il y a un petit peu moins de variété dans les coups, mais ceci dit, si on joue avec un pote, on s'amuse bien, c'est assez fun. Graphiquement, les tortues sont quand même plutôt bien faites. Les décors, les niveaux, même s'il n'y en a que 8 différents, ils sont quand même assez variés, ils ne sont pas très très détaillés, mais ils sont quand même plutôt beaux, l'ambiance est sympa, les musiques, je trouve qu'elles collent plutôt bien dans l'ambiance. Au niveau de l'habillage graphique, c'est correct, c'est vraiment un beau jeu, on est content d'avoir nos tortues de jeu, on est content de jouer avec, parce que c'est beaucoup plus sympa d'avoir un jeu de combat qu'un jeu à mon goût, qu'un jeu d'aventure classique. Mais voilà, c'est assez dur à prendre en main, je trouve. Si vous jouez en solo, c'est ce que j'ai essayé de m'y remettre un petit peu hier soir avant de faire la vidéo, pour me remémorer un petit peu le gameplay, et c'était la première fois que je jouais en solo. Putain ! C'était chaud à mort, je n'ai pas réussi à gagner un seul combat, alors que je me suis mis au niveau ultra facile, niveau 1 sur 9. Les ordinateurs, c'est des bêtes, c'est assez compliqué, donc à moins d'être vraiment très très fort en jeu de combat, c'est un jeu plutôt à faire avec des potes qu'avec contre l'ordinateur, parce que c'était imbitable. Sinon, mis à part ça, pour la collection, pour l'objet, et parce que c'est un jeu de combat Tortue Ninja, parce que ce n'est pas si fréquent, je vous le recommande. On va passer sur de la PS4, alors ce n'est pas un jeu qui est forcément très très rare, loin de là, c'est plutôt l'édition qui est un peu plus originale, mais je pense que dans les années à venir, il va commencer à être un petit peu un petit peu rare, parce qu'il n'a pas été très très bien vendu. Il s'agit du Marvel vs Capcom Infinite, donc vous doutez que ce qui est un peu commun dans cette version, c'est cette édition pseudo collector, pseudo steelbook, avec un petit fourreau avec le titre et la description du jeu, et puis le steelbook, qui est quand même assez classique d'extérieur, avec Ultron Sigma qui est le grand méchant du jeu, l'intérieur qui est aussi assez classique, même si c'est sympa, avec le logo du jeu à gauche, et à droite on va avoir Ryu, Iron Man, Captain Marvel et Megaman. Moi si j'ai acheté cette édition Day One, c'est clairement parce que je suis un gros fan de Marvel, et que je suis un gros fan des steelbooks, donc je me suis dit qu'il faut forcément que je l'achète, avant que ce soit trop tard, avant qu'on ne le trouve plus. je ne sais pas du tout si il est rare ou pas en vrai, je ne sais pas du tout si ça se trouve, mais c'est un jeu qui a été assez peu vendu, parce qu'il n'a pas eu très très bonne critique. Il faut savoir que Marvel vs Capcom, c'est une série qui est très très connue, il y a eu le 3, par exemple sur PS3, Xbox 360, il y a eu une très très bonne critique, parce qu'il y avait une cinquantaine de personnages, il y avait vraiment à foison des personnages Marvel, et à foison des personnages Capcom, avec un système de combat en 2D, avec un self-shading qui fait plutôt mouche, qui ne vieillira pas, ce qui fait que ça a été un jeu qui a été très très bien reçu par les critiques. Un jeu qui est ressorti quelques temps avant la sortie de cet opus sur PS4, en démat, mais aussi en physique, en version américaine, donc par exemple les collectionneurs l'ont apporté des Etats-Unis pour aller voir en boîte sur PS4, et celui-ci a vraiment beaucoup déçu les critiques, déjà parce qu'au niveau du roster, on est passé de 50 personnages à 30, vous allez me dire 30 personnages, c'est déjà énorme pour un jeu de combat, c'est clair, par rapport à Street Fighter V, c'est beaucoup plus, mais quand on a l'habitude des autres opus, on est quand même un petit peu déçu, sachant que le rôle d'un crossover, c'est justement d'avoir pléthore de personnages, de pouvoir faire des combats improbables, et là, on était un petit peu déçu. En plus, au niveau de la sélection des persos, ils n'ont pas forcément gardé les meilleurs, il y a déjà assez peu de nouveaux, c'est surtout des anciens, et personnellement, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont retiré tous les X-Men, est-ce que c'est un problème de licence ? Je ne crois pas, mais on n'a même plus Wolverine, on n'a plus Jean Grey, Jean Grey qui était certes ultra pété, mais son ulti avec le phénix, c'était un truc énorme, c'était un truc qui était sublime. Au niveau de l'œil, ça a envoyé sévère, et il n'y a plus ces X-Men-là. Une grosse déception. Ils ont laissé pourtant des personnages comme Dormammu, alors certes, c'est quelqu'un de badass, c'est un gros méchant de l'univers des Docteurs Strange, mais Dormammu, personne ne le connaît, tout le monde s'en bat les couilles, il faut le dire. Donc il y a des choix qui sont un petit peu incohérents. Donc non seulement on perd en quantité, mais on perd aussi en qualité de roster. Et puis, moi, l'autre grosse déception, ça a été côté graphisme. On n'est plus du tout sur du ciel chez lui, on est un peu à la Street Fighter, sur une sorte de 3D un petit peu cartoon, un petit peu caricatural, qui je trouve, moi, est vraiment dégueulasse. Je trouve que ça n'a aucun charme. Ça ne rend pas, ça ne fait pas honneur aux personnages Marvel, qui sont vraiment des personnages plats sur une feuille, c'est de la 2D pur, et là, ça les rend absolument pas classe. On a une sorte de Thor, un peu, qui a été trop gros musiques, une cape qui vole un peu, je trouve ça, graphiquement, je trouve ça dégueulasse, si bien que le jeu-là, j'y ai joué un soir, alors que je l'ai payé, je crois, 90 balles, vu que c'était l'édition Micromania avec le steelbook, j'y ai joué juste une soirée. Il y a un mode solo, forcément, qui est, ça c'est toujours sympa, parce qu'il y a une petite histoire, même si elle est nulle, qui agit, et qui entremette tous les personnages sur un fond un peu comme le Grand L'Infini, ce classique avec Thanos. Donc ça, c'est sympa, mais j'ai été tellement déçu des personnages et des graphismes et un peu du gameplay, on va y revenir, que je n'ai même pas fini de mode histoire, j'ai joué deux heures et j'ai lâché. Niveau gameplay, moi j'ai été aussi un petit peu déçu parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu lent. Alors ça reste un bon jeu de combat, il y a comme des bonnes bases, c'est meilleur que les deux précédents, voire les trois précédents dont je vous ai parlé. C'est ultra simplifié, tous les coups spéciaux, vous allez pouvoir les utiliser sans difficulté. Donc ça, c'est sympa pour les débutants pour les soirées entre potes si vos potes n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux de combat. Vous allez pouvoir faire des combos de fous en spammant juste carré, vous allez faire un combo de six ou sept coups, donc ça, ça devient un petit peu cheaté, mais bon, pourquoi pas ? Mais je ne sais pas, je trouvais que niveau gameplay, ça manquait quand même de variétés et les attaculties, c'est des attaculties qu'on a déjà vues dans des précédents épisodes, donc c'était un petit peu de la redite, mais en moins bien et je ne sais pas, je trouvais que ça manquait un petit peu de... J'avais un souvenir, mais peut-être un faux souvenir que dans le troisième opus, c'était ultra speed et là, je trouvais que c'était quand même assez lent sur les mouvements, enfin, c'était un tout, ça m'a déçu. Donc c'est une très belle pièce, un jeu qui à mon avis cotera un petit peu parce que tous les Marvel versus Capcom ont tendance à monter un petit peu, mais un petit peu déçu quand même. Et pour finir, on va passer sur mon deuxième cadeau d'anniversaire, je vous avais parlé du Wild Arms dans ma dernière vidéo, j'ai reçu également le Pocket Fighter qui est un jeu de combat dans l'univers, c'est aussi un crossover, un peu comme le Marvel on va avoir la licence Street Fighter qui va être brassée avec la licence Dark Stalker que je connais très peu. Je sais que c'est surtout des opus qui me semblent sont sur PS1, sur Dreamcast, sur PSP, mais je connais très peu cette série de Dark Stalker. Là, ça va reprendre le concept un peu qu'il y avait dans le Puzzle Fighter, c'est-à-dire qu'on va avoir le même design un peu chibi de ces personnages qui les rendent tout mignons, c'est-à-dire que ça va être en small deform avec une grosse tête et de tout petits corps mais qui vont avoir un design très enfantin et graphiquement, c'est super, c'est super mignon d'avoir le Tiryu comme ça, tout mignon, on a envie de lui faire des petits bijoux de lui foutre des poids dans la gueule, c'est vraiment mignon et puis on va avoir un système un peu RPG entre guillemets, c'est qu'au plus on va taper l'adversaire, au plus il va y avoir des bonbons qui vont tomber sur notre décor et en les récupérant, ça va améliorer notre coût fort, notre coût moyen, notre coût, notre ulti. Donc ça, c'est sympa, il y a un petit mélange un peu de jeu un peu à la Smash Bros entre guillemets même si ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ça, c'est sympa. On va quand même avoir pas mal de personnages, on en va en avoir 12, il y a quand même plus de personnages de Street Fighter que de Darkstalker, je crois qu'il y a 8 contre 4, ça c'est un petit peu bizarre, probablement qu'il y a plus de fans de Street Fighter mais quand même ce n'est pas sympa pour Darkstalker. Les niveaux, eux, vont être très variés avec si vous faites attention, il va y avoir pas mal de petits détails, soit des petites références à d'autres personnages voire carrément un personnage genre je pense à un niveau où on voit Honda qui est en train de bouffer derrière. C'est assez sympa niveau visuel, ça vous en met plein les yeux. C'est aussi un gameplay qui est très simple, c'est aussi un quart de cercle ou double quart de cercle pour tous les coups donc vous allez facilement pouvoir faire des Hadouken, des Shuryoken, ce que vous voulez. Donc ça c'est sympa, c'est aussi un jeu qui est assez accessible et un jeu qui franchement est plutôt sympa. On a assez peu de contenu au niveau scénar à l'époque, vous aviez juste 3 phrases pour lancer le jeu et puis voilà, c'est fini, vous avez l'histoire de chaque personnage mais ça se manipule plutôt pas mal. On a un mode qui est assez original, c'est que vous allez répondre à un questionnaire, vous allez répondre à 5-6 questions avant et en fonction de ce que vous allez répondre, ils vont vous donner un personnage avec des caractéristiques différentes qui dépendent entre guillemets de votre personnalité. Donc ça c'est sympa, entre guillemets, vous avez votre personnage rien qu'à vous. Après c'est assez peu utilisé, c'est vraiment un mode secondaire et puis en plus les combats sont assez simples donc c'est un petit truc sympa en plus mais ça ne fera pas le sel du jeu qui est surtout super fun si vous jouez avec des potes. Voilà pour cette petite sélection de 5 jeux de combat rares ou en tout cas peu communs sur différentes plateformes. Je n'ai pas voulu faire que de la PS4, que de la MegaRag ou quoi, je voulais parler un petit peu de tout pour qu'il y en ait pour tous les goûts. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces jeux, si vous m'en conseillez d'autres. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ça vous a plu et puis moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !